Léa Charenton a le sourire. Cette étudiante d'Arbonne vient de rentrer de Barcelone où elle a participé pour la première fois à un Ironman. Un triathlon très longue distance comprenant 3,8 km à la nage, 180 à vélo et 42 km de course à pied. Un rêve de petite fille qui se concrétise malgré les obstacles. J'ai eu quelques soucis de santé qui ont fait que ça m'a donné encore plus la niaque de vouloir me remettre à fond au triathlon. Je m'étais dit à 20 ans je ferais un marathon et avant mes 25 ans je ferais un Ironman. Et puis j'ai fait à 21 ans. Licenciée au club de l'aviron baillolet triathlon, Léa a accompli un défi d'autant plus ambitieux qu'elle est sujette à des malaises inexpliqués depuis son adolescence. Février 2021, son médecin pose un diagnostic. Elle est atteinte d'une hypersensibilité au nerf vague. Dans ma pratique, j'essaye de m'adapter à ses soucis. Je sais qu'il y a des semaines où ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai une grosse fatigue qui va s'accumuler. Donc avec mon coach, on essaye d'adapter les séances pour éviter que le malaise arrive parce que souvent ça intervient quand je suis très fatiguée. Seule participante française dans sa catégorie 18-24 ans, Léa a même obtenu la première place se qualifiant pour les prochains championnats du monde d'Ironman. Une fierté pour ses amis et ses parents qui la soutiennent. On est surpris des capacités de notre fille qu'on découvre au fur et à mesure. Non, émotionnellement, c'est puissant. De faire un Ironman, ça m'a pris un peu une revanche sur tout ce qui s'est passé avant. Il faut toujours croire en soi et même si on nous met un peu parfois des bâtons dans les roues, il faut foncer et se dire que tout est possible. Léa a déjà la tête tournée vers Nice où se dérouleront les mondiaux d'Ironman l'an prochain, bien déterminés à aller chercher une nouvelle médaille.